Et si Harry n'était pas le fils biologique du roi Charles III ? Voilà une question qui a longtemps suivi le prince. Ce mardi 6 juin, le fils cadet du monarque a témoigné devant la haute cour de Londres contre le tabloïd The Mirror, accusé d'avoir piraté ses messageries téléphoniques. Dans ces déclarations, reprises par le Daily Mail, le mari de Meghan Markle est revenu sur ces rumeurs concernant l'identité de son père, qui ont marqué son adolescence et sa vie de jeune homme. Les médias ont en effet longtemps émis l'idée que le major James Wheat pourrait être son paternel, comparant la couleur de cheveux de l'amant de Diana, d'un roux éclatant, tout comme le prince. Or, Lady Dean a fréquenté l'officier qu'à partir de 1986, soit deux ans après la naissance de son fils. Le prince Harry a rappelé qu'il n'avait que 18 ans lorsqu'il a entendu pour la première fois cette rumeur cruelle selon laquelle son père biologique était James Wheat. Il a fallu qu'il attende d'avoir 30 ans pour comprendre que la chronologie des événements ne correspondait pas. A l'époque de cet article et d'autres articles semblables, je ne savais pas que ma mère n'avait pas rencontré le major Hewitt avant ma naissance. Je n'ai appris cette information cruciale qu'en 2014, a révélé le frère du prince William. Sur Twitter, le journaliste spécialiste de la famille royale Phil Dampie a rebondi sur le temps qu'il a fallu au père d'Archie et Lilibet pour réaliser que Charles était bel et bien son père. Si vous croyez que le prince Harry n'était pas certain que James Wheat n'était pas son père avant ses 30 ans, vous croirez littéralement n'importe quoi. Ce doute persistant sur l'identité de son père a d'autant plus été douloureux pour Harry qu'il a perdu sa mère dans un terrible accident de voiture en 1997, à l'âge de 13 ans, j'ai perdu ma mère 6 ans avant d'apprendre ces rumeurs. Une telle histoire m'a semblé très préjudiciable et très réelle. C'était blessant et méchant. Le jeune prince remettait aussi en question les motivations qui pouvaient se cacher derrière ces bruits de couloir. Les journaux voulaient-ils mettre le doute dans l'esprit du public afin que je sois évincé de la famille royale ? A-t-il questionné à la barre. Supérieure à supérieure à Lady Diana, Charles, William, Harry. Qui sont les hommes qui ont marqué sa vie ? Harry traqué par les tabloïdes pour son ADN. Ce n'est pas la première fois que Harry prend la parole au sujet de la rumeur selon laquelle James Wheat aurait été son père biologique. Dans son autobiographie intitulée Le Suppléant, publié en janvier dernier, le duc de ce sexe était revenu avec ironie sur les hypothèses qui ont vu le jour concernant sa naissance. La blague était sacrément drôle étant donné la rumeur qui circulait à l'époque sur le fait que mon vrai père était l'un des ex-amants de ma mère, le major James Wheat, avait-il écrit. Il avait par ailleurs dénoncé les pratiques de certains journalistes de tabloïdes, qui avaient été jusqu'à chasser, son, ADN pour le comparer à celui de James Wheat et prouver leur filiation. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Sous-titrage ST' 501